Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel DIY patronage de jupe merci poisson avec une traîne à l'appui. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas apprendre comment évaser une jupe pour qu'elle soit aussi large vers le bas et comment travailler la traîne. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je te dis à tout de suite. Pour tracer ce modèle, j'aurai besoin de ma taille divisé par 4 plus 2 cm de valeur de couture, de mon bassin divisé par 4 plus 2 cm de valeur de couture, de la longueur genou qui va de ma taille jusqu'au niveau de mon genou, de ma longueur jupe devant plus 1 cm de valeur de couture et de ma longueur jupe dos plus 1 cm de valeur de couture. On se retrouve sur la table du travail. On va commencer déjà par tracer une jupe droite simple avant de transformer. Et pour ça, je vais mesurer déjà la longueur de mon bassin qui est mon taux de taille divisé par 6. Lorsque j'ai trouvé, j'ai tracé, maintenant je vais tracer mon bassin divisé par 4 et je vais pointer. La prochaine étape, c'est mesurer la longueur de mon genou qui va de ma taille jusqu'au niveau de mon genou et je vais tracer une ligne droite à ce niveau. Maintenant, je viens pointer ma taille divisé par 4 et je ne vais pas rajouter de valeur de pince. Je vais rattraper les deux mesures de la taille jusqu'au bassin. La mesure de mon bassin que j'ai trouvé tout à l'heure, je vais le ramener sur la longueur de mon genou. Et je vais faire pareil aussi sur le bas du tissu, sur le bas du patron, pardon. Maintenant, je vais venir chasser le côté pointu. Au niveau de la longueur de mon genou, je vais entrer de 4 cm vers l'intérieur et je vais rattraper cette ligne jusqu'à la ligne de mon bassin. Lorsque c'est fait, maintenant de la ligne de mon genou jusqu'au bas de mon papier, je vais rattraper jusqu'au bas de mon papier. Maintenant, il ne reste plus qu'à tailler et pour ça, je vais d'abord séparer le dos et le devant au niveau du pli du tissu avant de tailler le reste. Lorsque j'ai fini de tailler, maintenant je vais nommer les différentes parties, le dos et le devant et les différentes mesures aussi. Voilà ça qui est déjà fait, maintenant mon patron est prêt à être posé sur le tissu. Donc lorsque je pose mon patron sur le tissu, au niveau de la taille, je vais décaler de 1 cm. Et la ligne que vous voyez ici, il ne faut pas faire attention à ça, j'étais partie sur un truc par nous et j'ai changé d'avis par la suite. Maintenant, je vais pointer la longueur de ma jupe, la longueur de ma jupe qui était là à 120. Lorsque j'ai pointé la longueur de ma jupe, maintenant partant de mon pli du tissu, je vais ramener la ligne de mon bassin à ce niveau. Maintenant de la ligne de mon bassin, je vais évaser de 30 cm. Lorsque c'est bon, maintenant de mon évasé, je vais tracer une ligne qui va venir tomber sur la ligne du genou. Donc partant de mon évasé, je rattrape la ligne de mon genou. Maintenant je vais remonter de 2 cm sur la ligne droite de basse. Vers le bas, je vais remonter de 2 cm. Et vers le pli du tissu, je vais descendre de 1 cm. Comme vous voyez là sur l'image, je vais descendre de 1 cm. Mais maintenant, partant de là, je vais venir tracer à la main et rattraper les 2 cm où je suis remontée. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter la valeur de couture, 2 cm qui était prévue. Et je vais tailler. Là, on a fini avec le devant. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! voilà on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo ce que j'ai eu à faire j'ai posé mon devant sur mon tissu qui est plié en deux et j'ai utilisé une longueur de 150 qui sera la longueur de mon dos donc maintenant ce que j'ai fait je vais limiter le niveau du des côtés voilà à ce niveau je vais limiter et vers le bas je vais simplement redescendre en fait la ligne du pli du tissu voilà je vais redescendre avec et partant de là je vais évaser de 40 cm lorsque c'est bon maintenant au niveau du genou de la longueur de mon genou je vais pointer la valeur de couture et je vais tracer une ligne qui va de ma valeur de couture jusqu'au niveau de mon évasé la prochaine étape maintenant c'est remonter au niveau du bassin voilà je vais tracer une ligne droite qui va du niveau du bassin jusqu'au niveau de la taille juste pour avoir des indicatifs lorsque c'est bon je me fais pareil aussi avec le niveau du genou maintenant ce qui me reste à faire voilà c'est de pointer en fait à partir de ceux de ce niveau je vais entrer de quatre centimètres je rentre de quatre centimètres et partant de là je vais tracer une ligne droite qui s'arrête au niveau de la longueur de mon bassin maintenant vers le bas ce qu'il me reste à faire c'est partant de mon côté je vais tracer je vais tracer à la main voilà une courbe une courbe comme ça voilà à la main c'est mieux à la main parce qu'avec la règle ça sera pas bon à ce niveau on a besoin d'avoir une forme voilà comme ceci ce qui me reste à faire c'est de tailler toute cette partie et le dos est fini vous voyez que c'est tellement facile il n'y a rien de compliqué sur ça tu rajoutes juste ta valeur de couture et c'est bon voilà c'était tout pour le patronage de cette jupe poisson marci avec prenne si tu as appris quelque chose aujourd'hui et a aimé la vidéo partage abonne toi like et moi je te dis à bientôt